... Alors voilà, le cercle va se compléter avec Frédéric Frounder, délégué général du mouvement associatif, Jean-Marc Potras, délégué général du Centre français des fonds et fondations, Eva Sadoun, coprésidente du mouvement Impact France, Damien Maldin, directeur général La France s'engage, et Christophe Chanteur, directeur du département Cohésion sociale et territoire de la Banque des Territoires du groupe La Caisse des dépôts. Merci à tous les cinq. Dernière séquence de la matinée derrière table ronde avant d'accueillir Thierry Baudet dans un instant, qui depuis ce matin, je le vois extrêmement attentif devant tous ces partages d'expérience. On commence avec un premier tour de table. Vous allez nous raconter chacun quels sont aujourd'hui dans le contexte actuel, pour chacun d'entre vous, vos priorités, votre ambition. Frédéric Frounder, on commence avec vous. Vous êtes délégué général, je le rappelle, du mouvement associatif. Quels sont les sujets qui vous mobilisent tout particulièrement en ce moment ? Alors, ils sont... Bonjour à toutes et à tous. Ils sont nombreux, d'abord. Évidemment, ils sont très nombreux, si j'ai bien compris. On a peu de temps, alors je vais essayer d'être synthétique. On n'a plus de chrono en même temps, donc on est tranquille. Oui, c'est bien. On est une demi-heure. Je vais distinguer ça en deux grands ensembles, on va dire. Je pense que la première chose, ce que vise vraiment notre organisation, le mouvement associatif, c'est rendre visible ce qu'est la force associative et la dynamique associative dans notre pays. Ça a été évoqué ce matin au travers de différents exemples, mais je vais quand même le rappeler. En France, les associations, c'est 1,5 million d'associations. C'est 20 millions de personnes qui donnent du temps très occasionnellement, mais 13 millions de bénévoles impliqués régulièrement. C'est 10% d'emploi privé. Bref, des chiffres, mais c'est des chiffres qui reflètent évidemment une réalité et une force extrêmement importante dont on a finalement assez peu conscience les uns et les autres dans notre vie quotidienne, parce qu'on connaît tous une association, mais on ne mesure pas toujours à quel point elles sont présentes partout, dans tous les champs, et à quel point elles apportent à la société. Donc, une des ambitions du mouvement associatif, c'est bien ça, c'est de faire prendre conscience au grand public de ce qu'est cette force, et c'est aussi évidemment d'en faire prendre conscience au pouvoir public pour pouvoir construire le cadre le plus favorable possible à cette dynamique. Les acteurs associatifs, ils se mobilisent, les gens n'attendent personne pour s'engager, pour faire des choses. Mais on a aussi besoin de créer les cadres les plus favorables possibles pour que cette dynamique se développe. Et je ne pars pas juste d'argent, on peut des fois réduire ça à ça, mais ça n'est évidemment pas ça, c'est aussi la considération qu'on apporte aux acteurs associatifs dans leur rôle de partenaires des pouvoirs publics, de l'action publique, dans leur rôle d'acteurs majeurs de la société. Donc, leur donner toute leur place, non pas comme opérateurs, mais bien comme partenaires, et aujourd'hui on parle beaucoup de coopération et de partenariat, c'est évidemment un point essentiel, et c'est ce qu'on porte pour reconnaître toutes ces spécificités de l'engagement, de l'économie non lucrative, etc. Le deuxième axe, c'est vraiment aussi la mobilisation interne pour que les associations soient pleinement actrices de leur transformation et de la réponse aux enjeux de société auxquels nous faisons tous face. Donc, que les associations, dans leur très grande diversité, dans leur culture différente, leur histoire différente, parce qu'elles sont très différentes en fonction des champs dans lesquels elles interviennent, travaillent aussi ensemble pour construire des réponses collectives aux enjeux de transition numérique, on vient d'en parler, mais aussi aux enjeux qui touchent l'engagement aujourd'hui, les transformations de l'engagement, les attentes différentes des citoyens dans leurs engagements, qu'elles travaillent aussi sur l'évolution des gouvernances, pour des associations pleinement inclusives, parce qu'on sait qu'il y a aujourd'hui des biais à l'engagement, que tout le monde ne s'engage pas de la même façon, et que l'engagement peut parfois être moins accessible. Comment est-ce qu'on fait ensemble ? Les bénévoles, vous avez tous retrouvés après la crise Covid ? Alors évidemment, on sait que la crise a marqué un temps compliqué et complexe, parce qu'il y a à la fois eu une forte envie d'engagement et beaucoup d'engagement très spontané dans les associations ou dans des mouvements collectifs, mais aussi, pour certains, une obligation de rentrer chez soi et donc de ne plus agir bénévolement, et peut-être aussi un moment de découvrir que finalement, on peut faire d'autres choses que d'aller accompagner des sorties sportives dans un club de sport, etc. C'est un exemple assez fréquent, mais qui est vraiment très réel, parce que le grand mouvement sportif est vraiment construit avec ça, avec des millions de bénévoles qui, tous les jours, toutes les semaines, accompagnent des sorties, etc. Bon, certains sont rentrés chez eux, finalement, retrouvés du temps pour leur famille, ils ne sont pas forcément toujours revenus. Les angoisses de la crise sanitaire ne sont pas complètement finies, on le sait tous, donc les préoccupations de santé marquent aussi des difficultés de ce point de vue-là. Les associations doivent se mobiliser, évidemment, pour remotiver, remobiliser. Mais le sujet numérique peut aussi être une aide là-dessus, mais ça ne peut pas être évidemment la seule, parce que le cœur de l'association, c'est la rencontre et le lien. Voilà, on parlera de formation si on a le temps de gouvernance aussi, et de revoir les gouvernances au sein des associations. Merci. Jean-Marc Pautras, vous êtes le délégué général du Centre français des fonds et fondations. Le Centre français des fonds et fondations, c'est une famille de l'ESS qui est encore assez peu connue, et pourtant, il y a 7000 fondations en France, il y en a des nouvelles chaque année également. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui caractérise votre ambition aujourd'hui ? Oui, bonjour, mesdames, messieurs. Merci au groupe La Poste de nous donner l'occasion de nous retrouver autour de cette tribune. Je trouve que c'est vraiment intéressant de réussir à montrer ce que l'on fait tous ensemble, parce qu'on travaille évidemment ensemble tout au long de l'année. Et c'est assez rare, ces occasions, de nous retrouver tous comme ça, à prendre la parole, et pour montrer que l'on sait coopérer entre familles de l'ESS, sous le regard bienveillant du CESE, évidemment. Voilà, donc ça, je pense que c'est un premier sujet important. On travaille ensemble, et en particulier avec le mouvement associatif, parce qu'on partage une ambition qui est celle de contribuer à la cité, celle d'être des acteurs d'intérêt général. Et effectivement, les fondations, aujourd'hui, gagnent à être mieux connues. Il y en a 7 000 qui dépensent chaque année près de 14 milliards d'euros, exclusivement en direction d'actions d'intérêt général, ou en les portant en direct, ou en redistribuant ces fonds, ou à des associations, ou à d'autres fondations qui agissent sur le terrain. Mais au-delà de ces chiffres, c'est le témoignage de M. Taboni, tout à l'heure, qui m'a le plus marqué. Le témoignage qui parlait du regard, en fait, des personnes qu'il accompagnait sur le terrain, et qui retrouvaient une chance de pouvoir poursuivre la vie qu'il souhaitait. Et en fait, c'est ça, aujourd'hui, que nous essayons de montrer avant tout. C'est non pas les fondations elles-mêmes, mais bien sûr leurs bénéficiaires, et ce à quoi les fondations essayent de répondre en termes d'enjeux sociétaux, mais surtout aux femmes et aux hommes qu'il convient d'accompagner sur les territoires. Les fondations soutiennent très largement la recherche médicale en France, avec des acteurs comme la Fondation pour la recherche médicale, comme l'Institut Pasteur. Mais tous ces grands sujets, finalement, sont assez éloignés du terrain que l'on cherche à incarner, justement pour éviter que ces fondations soient blointaines. Les fondations sont mobilisées pour les crises, on en avait parlé. Donc la crise ukrainienne, mais avant cela, la crise de la pandémie. D'ailleurs, le groupe La Poste avait coopéré pour une initiative visant à distribuer des tablettes connectées pour éviter le décrochage scolaire, et ce mouvement avait été soutenu par une alliance de fondations. Nous avons eu la même dynamisme collectif porté pendant la crise ukrainienne, où là encore, des fondations s'étaient très vite mobilisées pour essayer de lutter contre les difficultés des populations concernées par la guerre. Voilà, donc les fondations essayent au quotidien d'agir sur le terrain, au profit de celles et ceux qui en ont besoin. Voilà, et on verra comment ces fondations, tout ensemble, peuvent avoir une force de frappe plus importante en mettant les financements en commun. Damien Maldin, vous êtes le directeur général de La France s'engage, une communauté de 218 lauréats soutenus à ce jour, c'est ça ? Des innovateurs dans le champ de l'ESS. Quel est le principe de votre accompagnement qui va bien au-delà, vous m'avez dit, du seul soutien financier ? Merci, merci évidemment au groupe La Poste de nous avoir conviés. La Poste qui est un membre fondateur de La France s'engage, je remercie Muriel et Stéphanie qui nous accompagnent au quotidien. L'enjeu, vous l'avez dit, de La France s'engage, c'est l'accompagnement concret sur le terrain des associations, mais aussi des fondations, des SCOB, des SIC, de toute la famille de l'ESS qui ont réussi à démontrer localement un projet innovant qui a un impact social. Et tout le défi de La France s'engage, mais qui est aussi un défi qui nous concerne tous, c'est comment on réussit le changement d'échelle des initiatives citoyennes qui apportent de l'impact social pour qu'elles se déploient sur tout le territoire. Et la réponse, elle est au cœur de ce que vous dites depuis ce matin, elle est dans la coalition, ou en tout cas dans les coalitions. Et un des grands principes de La France s'engage, c'est évidemment de donner de la confiance à ces projets associatifs qui incarnent une innovation sociale, de la confiance du soutien financier sur un temps long, trois ans, non fléché. On sait aujourd'hui que lorsque vous avez besoin de changer d'échelle, j'ai été moi-même dirigeant associatif, vous avez besoin de recruter, vous avez besoin d'avoir du financement non fléché, et puis surtout, il ne suffit pas d'avoir du soutien financier. Le soutien financier, pour qu'il soit opérant, pour qu'il soit efficace, il faut donner les moyens, les compétences à ce qu'on peut appeler ces entrepreneurs, ces entrepreneurs, un peu parfois malgré eux, qui se retrouvent face à un défi. On leur a dit qu'ils avaient sauté 70 cm pour reprendre ce que disait Charles Benoît, et en fait, ils ont envie de sauter 6 mètres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? S'ils ont envie de sauter 6 mètres, ils ne sont pas obligés d'avoir envie de sauter 6 mètres, mais s'ils ont envie de sauter 6 mètres, qu'est-ce qu'on fait ? Quel entraînement ? Quelles compétences ? Quels services ? Et tout cela dans tous les champs qui sont la stratégie, la durabilité du modèle économique, la question de la structuration, de l'essai-mage, de la tête de réseau, la question de la communication. Et pour faire cela, il faut créer des alliances, des alliances au niveau national. La France s'engage grâce à ses entreprises partenaires et fondatrices, j'ai dit la poste, bien sûr, BNP Paribas, Total Energy, Andros et bien d'autres, ils sont une douzaine, la Caisse des dépôts, qui est ici à ma droite, apporte ses compétences par du mécénat de compétences, par du détachement, par des missions pro bono, mais aussi, puisque l'enjeu c'est l'essai-mage territorial, c'est le changement d'échelle, mais au service des territoires, comment on crée, on en parle depuis ce matin, des coalitions territoriales. Ce matin, à l'heure où je vous parle, la France s'engage, elle est à la mairie de Billerbanne, avec la métropole de Billerbanne, avec Ronald Pia, pour assurer la détection de projets et pour accompagner les projets, la France s'engage, qui sont dans d'autres régions, de venir s'installer en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà concrètement et très rapidement la question d'accompagnement. Merci beaucoup. La coopération au cœur également de l'ambition du mouvement Impact France. Merci, Vassadoun, d'être avec nous. Vous êtes la coprésidente. Qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui le mieux votre mouvement ? Quelles sont vos priorités après tout ce que l'on vient de se dire ? Pour ceux qui ne le savent pas, nous, on a un animal un peu spécial parmi l'ESS. On est à l'origine vraiment de l'ESS, dans la mesure où effectivement le mouvement a été fondé par Jean-Marc Bourrello, avec à l'origine l'idée de représenter la famille d'entrepreneurs sous forme commerciale de l'économie sociale et solidaire, avec la création de l'existence de notre forme d'entreprise, des entreprises commerciales, mais d'utilité sociale, autour de l'agrément ESUS, etc. Et puis pendant dix ans, le mouvement s'est développé, a permis d'identifier davantage effectivement cette nouvelle famille d'entrepreneurs qui portent les valeurs de l'ESS, mais également qui intègrent l'utilité sociale dans leur objet comme unique objectif. Finalement, cet objectif qui a été recherché à l'origine par Jean-Marc Bourrello a été atteint, on a représenté cette famille, et pour nous, notre entrepreneuriat et l'entrepreneuriat qu'on porte au quotidien peut inspirer l'ensemble de l'économie. Et c'est pour ça qu'on a effectivement voulu transformer le mouvement des entrepreneurs sociaux, quand j'ai pris la coprésidence il y a deux ans et demi, en mouvement Impact France, déjà pour intégrer la notion d'écologie dans notre forme d'entrepreneuriat, qui était peu représentée, qui n'était pas nécessairement intégrée d'un point de vue juridique, etc. parce que pour nous, les entrepreneurs sociaux et l'économie sociale et solidaire au sens large, étant ancrés sur les territoires, etc., a davantage conscience et vit davantage cette urgence aussi que potentiellement l'économie assez traditionnelle, et également cette envie de polariser et de sortir d'une forme de corporatisme et même de niche de l'économie sociale et solidaire, parce que notre vision est que l'économie sociale et solidaire n'est pas une niche, mais doit inspirer la transformation de l'ensemble de l'économie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'objectif du mouvement Impact France, donc on est passé quand même de 500 adhérents à plus de 15 000 entreprises représentées aujourd'hui, des adhérents directs, mais également des fédérations d'entreprises. On représente les acteurs de l'économie sociale et écologique, les entreprises à impact social et écologique, comme on les nomme, mais également des PME qui souhaitent faire leur transition vers nos modèles, vers des modèles, effectivement, où on respecte un partage de la valeur qui est dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire, dans lequel on respecte une gouvernance qui est démocratique et dans lequel l'utilité sociale et écologique et la résolution d'enjeux sociétaux est au cœur de l'activité d'entreprise, parce que pour nous, l'économie de demain, c'est une économie qui assure les conditions d'habitabilité et qui n'est pas dans le modèle traditionnel capitaliste. Donc notre vision aujourd'hui, c'est de créer cette alternative sociale et écologique aux organisations patronales traditionnelles, non plus dans une niche, mais vraiment dans le dialogue social pour être capable de faire exister notre voix dans les décisions économiques pour ne plus se contenter de petites évolutions marginales des politiques économiques, mais vraiment inspirer l'ensemble de l'économie. Donc ce qui aujourd'hui nous porte, en ce moment très précis, vu que c'est intéressant de mettre un peu d'actualité aussi, c'est la loi des finances sur laquelle on est très, très mobilisés, où on a une belle réussite en matière de dépôt d'amendements et de soutien par l'ensemble des groupes parlementaires sur un peu quatre objectifs, mais je ne vais pas les détailler. Le premier, c'est d'avoir effectivement un budget de l'État vert et social, donc d'avoir effectivement des politiques d'État, de subvention, d'accompagnement, d'investissement, qui soient conditionnées à l'atteinte de projets de transition pour l'ensemble de l'économie, et également à la publication en transparence d'indicateurs sociaux et écologiques. La deuxième chose, c'est la mise en place d'une fiscalité juste, avec effectivement des propositions, donc une qui a été d'ailleurs, qui a eu une très belle percée médiatique hier sur la TVA verté sociale, avec l'idée d'avoir, pour les acteurs qui ont des produits venant de l'économie inclusive, du reconditionné, de la réparation, etc., une TVA favorable pour permettre aux personnes qui sont les plus précaires de pouvoir consommer de manière saine et durable, et casser en fait un peu la primovis, c'est-à-dire que pour nos entreprises, c'est plus cher de produire, c'est plus cher de distribuer, parce qu'on respecte des objectifs écologiques et sociaux, et pour rétablir une forme de justice également. Et le troisième gros pilier, qui est le fait de permettre aux ESUS, donc à toutes les entreprises solidaires d'utilité sociale, d'avoir les mêmes avantages que les entreprises innovantes, parce que pour nous, la rupture de demain, l'innovation de demain, c'est l'innovation écologique et sociale, donc permettre que tout ce qui est crédit d'impôt recherche, jeunes entreprises innovantes, etc., ces mêmes dispositifs, soit également autorisés pour les ESUS. Et donc voilà, ça, c'est les trois points de notre projet, dans le cas de la loi des finances. Voilà, des exemples très concrets. Merci beaucoup, et s'aimer, donner l'exemple et porter la voix, c'est très clair. Merci Christophe Jenter, pour terminer ce premier tour de table. Alors, quel est le rôle, la mission de la Caisse des dépôts pour favoriser, se mobiliser dans l'économie sociale et solidaire ? Bonjour à tous, merci Muriel, merci au groupe La Poste de nous réunir. J'ai l'impression qu'on se connaît tous, on sait tous, on se voit souvent. Et vraiment, je salue tout le monde. La cause est immense, la tâche est immense, et on travaille tous ensemble. Et c'est vraiment une très bonne chose. Alors, la Banque des territoires du groupe Caisse des dépôts, c'est un investisseur institutionnel, mais pas que. On intervient aussi en ingénierie, en accompagnement, on a parlé des alliances territoriales. On promeut des modèles comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif, j'ai entendu les PTCE. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, dans un autre domaine que l'ESS, les sociétés d'économie mixte, qui permettent d'allier justement du capital privé et du capital public. On parle de l'ESS, on parle de plus en plus d'impact social. Ça embrasse encore plus d'acteurs, et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur les propos d'Eva, pour embarquer le plus d'entreprises dans des objectifs d'impact social, d'impact environnemental. Et en fait, nous, quand on investit, on investit avec deux objectifs, un objectif de rentabilité, soit rentabilité mesurée, puisqu'on est sur des modèles économiques qui ne sont pas ceux de modèles comme on peut voir dans les infrastructures, mais surtout sur la mesurabilité d'impact social, d'impact environnemental. Et il nous faut absolument ces deux conditions pour investir. Et d'ailleurs, on accompagne aussi les porteurs de projets quand on se penche sur leur dossier. Ça rejoint également ce qu'a dit Damien sur la façon de valoriser ces impacts, parce qu'on promeut la diversification des sources de financement. Un modèle qui va, par exemple, ne reposer que sur des subventions sera un modèle assez fragile. Il faut essayer de diversifier ces sources de financement avec des revenus d'activité qui vont permettre d'équilibrer le modèle et lui permettre d'être sans doute plus solide, plus pérenne en cas de crise. Et ce faisant, les porteurs de projets vont attirer des investisseurs à leur côté. Le modèle des CIC, une fois de plus, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, est un bon modèle, parce qu'il permet d'allier des financements provenant de citoyens, de collectivités locales, d'associations, d'investisseurs, donc finalement de financeurs de nature très différentes. Je pourrais citer la CIC Village Vivant, qui est d'ailleurs un des lauréats de la fondation France s'engage, qui a permis de lever des fonds auprès de citoyens, et je crois même que c'était via la plateforme l'ITA.co, mais également de collectivités locales et d'investisseurs, dont la Banque des Territoires. Donc voilà, c'est assez vaste, mais il faut allier vraiment l'ingénierie à mon, l'accompagnement à mon, pour aider les porteurs de projets à mieux structurer leurs projets, d'un point de vue économique, d'un point de vue financement, d'un point de vue organisationnel, et puis peut-être dernier message, j'ai entendu le mot SMH tout à l'heure, donc le mot changement d'échelle, j'ai entendu aussi Charles Benoît dire que tous les projets ne sont pas aptes à changer d'échelle, il y a aussi des projets locaux qui vont rester locaux. J'ai envie de dire, on n'est pas obligé de passer de 70 cm à 6 m, faisons les étapes progressivement, si tous ceux qui sautent 70 cm pouvaient sauter 2 m ou 3 m, ça serait énorme, on n'est pas là pour battre des records, mais vraiment pour déployer et s'aimer des solutions qui ont fait leur preuve au niveau local et qui auront tout intérêt à se développer sur d'autres territoires. Merci beaucoup. Alors maintenant, on passe au partage d'expérience, de façon très concrète, chacun vous avez à choisir, dans le temps qui nous reste, un exemple particulièrement emblématique, une action emblématique à la fois de ce que vous faites et aussi de cette dynamique des partenariats, des coopérations, je sais que c'est compliqué, ça doute, bon, Damien, on va commencer avec vous, Damien Valdin, un exemple à partager, une bonne pratique emblématique de ces nécessaires coopérations. En France, il y a près de 2 millions de jeunes éloignés de l'emploi ou des formations. En France, il y a un besoin de millions de futurs postes et métiers liés à la transition écologique et près de 100 000 décrocheurs scolaires par an. Et puis un jour, dans un village au fin fond de la Haute-Garonne, il y a Frédéric Matisse qui crée la première école de la transition écologique, formation de quelques semaines jusqu'à un an, gratuite pour les jeunes de 16 à 25 ans, pour les former au métier vert et verdissant, comme il dit, et à tous les métiers de la transition écologique. L'Oréal à France s'engage. Aujourd'hui, il y a près de 14 écoles, bientôt près d'une vingtaine. Tout l'enjeu avec les écoles Être, l'association 3PA, c'est de se dire comment ces écoles, je peux les multiplier. Un, comment je, concrètement, je suis accompagné juridiquement pour créer une tête de réseau et travailler la franchise sociale. Et aujourd'hui, le deuxième enjeu, qui est aussi un enjeu essentiel pour l'innovation sociale, qui n'est pas toujours le but, c'est comment les politiques publiques, comment la politique publique, lorsque l'enjeu est fondamental, reprend à son compte cette innovation. Et ça, ça veut dire, on l'a tous, Axel le disait, Frédéric aussi, c'est tout l'enjeu du dialogue avec les politiques publiques, avec les collectivités territoriales et avec l'État. Et là, il y a un immense enjeu de formation, d'acculturation pour comment ces structures politiques, comment les collectivités territoriales et l'État apprennent à détecter, évaluer les expérimentations sociales qui, demain, peuvent changer la France. Et de les déployer largement. Merci pour cet exemple autour des écoles. Être emblématique pour la transition écologique. Frédéric Fonder, alors pour le mouvement associatif, là aussi, quelle action ? Alors, je vais biaiser un peu, mais je rejoins par contre vraiment tout ce qui vient d'être dit. Je pense que ça a été un peu évoqué, quand même, un des éléments essentiels des coopérations et des partenariats, c'est l'ingénierie, on va dire ça comme ça, mais la capacité de la méthode aussi. Et nous sommes aussi convaincus qu'effectivement, il faut pouvoir avoir des expériences d'expérimentation qui changent d'échelle et qui se déploient sur tous les territoires. Mais ça a été dit aussi, pouvoir renforcer ce qui se passe au niveau local et le permettre partout, pas forcément de la même façon partout, parce que les cadres sont différents. Du coup, nous, de là où on est, un de nos travaux, je veux dire, c'est d'accompagner les associations dans leur capacité à mettre en œuvre ce type de choses. On a proposé, on propose aux associations une charte de coopération comme un outil qui peut leur permettre de poser les méthodes de travail, le cadre, l'ingénierie qui leur permet d'avancer. Parce que la coopération, ça n'est pas spontané, il y a des envies de travailler ensemble, mais ensuite, il faut savoir entendre l'autre, rapprocher les projets, surtout dans des organisations associatives qui ont des projets forts chacune, une histoire, encore une fois, ça ne va pas de soi. Donc, il faut savoir créer le cadre. Cette charte de la coopération, pour nous, c'est ça. On la travaille d'abord sur les quartiers politiques de la ville parce que c'est des espaces où il y a des besoins particuliers et des envies de travailler ensemble aussi. Voilà. Trouver le cadre, construire le cadre, le proposer aux acteurs pour que, territorialement, très localement, ils puissent eux-mêmes se doter des outils nécessaires pour ça. Et puis après, je vais donner un exemple quand même aussi. Le mouvement associatif porte un prix qui s'appelle les Valdec, du nom de Valdec Rousseau, pour mettre en valeur des pratiques associatives inspirantes, notamment autour des coopérations. Et pour bien montrer que les associations travaillent bien sur les enjeux auxquels elles font face, il y a deux ans, un des prix est allé à une masterclass engagement portée par quelques grands réseaux associatifs, dont un ici, puisqu'il y avait la Croix-Rouge parmi eux, la Ligue de l'enseignement, APF France Handicap et Famille Rurale, qui travaillent ensemble à mettre en place un programme d'accompagnement pour des jeunes bénévoles identifiés dans leur réseau pour leur permettre de se préparer à des prises de responsabilités associatives, en particulier s'ils en ont envie, mais pas qu'eux. Donc, les associations et les gros réseaux associatifs savent aussi travailler entre eux pour répondre aux enjeux qui sont les leurs. Ce prix Valdeck permet effectivement de mettre la lumière sur des belles initiatives et surtout de les partager très largement. Merci beaucoup. Eva Sadoun, alors, un exemple à partager, une action. Alors, vous avez déjà évoqué le projet de loi de finances, on a vu que c'était un peu au cœur de... Est-ce que vous avez autre chose, une autre action du moment qui vous tient à cœur ? Un des sujets qui nous tient à cœur en ce moment et c'est intéressant parce que ça permet de recouper aussi avec la Banque Postale, notamment, c'est la question de la transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus se dire, se satisfaire de la manière dont fonctionne le marché et on ne peut pas... En fait, le problème, ce qu'on entend beaucoup, c'est que les personnes ne sont pas prêtes à faire la transition, notamment écologique et sociale, de leur manière de faire. Sauf que ces personnes-là, par exemple, sur la question du secteur financier, elles n'ont pas accès à cette information-là. Donc, un gros pédoyer qu'on est en train de soutenir auprès du Trésor, c'est de mettre en place un système permettant d'assurer la transparence, la traçabilité, notamment sur les produits d'épargne, qui est là mon autre casquette, mais qui a beaucoup de sens par rapport à, notamment, l'économie sociale et écologique, dans la mesure où on sait qu'un des verrous principaux du développement de notre action, ça reste le financement. Mais derrière ce financement, finalement, c'est des épargnants, souvent, qui ont envie, notamment dans des périodes comme celle-ci, de s'assurer que leurs produits financiers, notamment quand ils placent sur des produits qui sont considérés comme durables et solidaires, pas que considérés, qui sont brandés comme durables et solidaires, de s'assurer qu'à minima, ces financements aillent vers la transition écologique et sociale. Donc, on a monté, effectivement, plusieurs campagnes ces derniers temps et auxquelles, systématiquement, la Banque Postale, d'ailleurs, a répondu de manière très ambitieuse. La première, sur le livret développement durable et solidaire, où on demandait avec, effectivement, 100 000 citoyens que ces fonds soient alignés réellement à 100 % avec des trajectoires solidaires et environnementales, chose auxquelles, notamment, la Banque Postale a répondu que tous les nouveaux en cours seraient investis à 100 % dans la transition. Donc, super. Ça fait partie des rares acteurs qui ont répondu de cette manière-là. La Caisse des dépôts aussi a tenu de nouveaux engagements à cette occasion. Et puis, derrière, la dernière campagne qu'on avait pu soutenir pour les épargnants qui ne souhaitaient pas que leurs établissements bancaires votent pour des plans climat jugés comme climaticides, extractivistes au niveau des énergies fossiles dans des gros groupes énergéticiens. Pareil, le groupe de la Banque Postale s'est positionné contre ces plans climat. Donc, je pense que le sujet qui est au cœur aujourd'hui, si on veut que l'économie réellement se transforme, il faut que ceux qui effectivement valident cette économie, qui épargnent, qui consomment, etc., aient accès à 100% de l'information et qu'on n'ait plus des secteurs économiques qui soient si opaques. Et là, on pourra voir si on a des marchés qui, finalement, sont parfaits et tendent vers cette transition écologique ou pas. Et derrière, effectivement, avec la mise en place d'un cadre réglementaire et d'un cadre d'accompagnement parce que le seul verrou n'est pas la question de la transparence. Le verrou aussi juridique est un verrou important parce qu'il autorise et c'est pour ça qu'on soutient des projets très forts dans le cadre de la loi de finances, d'alignement du budget de l'État avec la transition écologique et sociale ou la mise en place de politiques fiscales qui sont avantageuses pour les acteurs de l'économie sociale et écologique. C'est parce qu'aujourd'hui, le système juridique et fiscal ne fonctionne pas dans le sens de notre transition. Par exemple, vous savez que quand on veut partager notre valeur avec les salariés, nous, en tant qu'entreprise, par exemple, si moi, je veux donner des actions à mes salariés, ça me coûte 30% de fiscalité, argent que je n'ai pas aujourd'hui, la valeur d'une entreprise n'étant pas une valeur comptable. Par contre, quand un fonds d'investissement veut partager et donner ses actions à un autre fonds, il est défiscalisé parce qu'à un moment, le pouvoir politique a décidé qu'on allait dynamiser l'investissement. Et il faut que demain, le pouvoir politique et que la fiscalité et l'investissement favorisent le partage de la valeur, favorisent la limitation des impacts écologiques et sociaux et c'est vraiment ce qu'on essaie de porter aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, la mutualisation des moyens financiers, c'est bien tout l'objet du Centre français des fonds et fondations. Jean-Marc Potras, un exemple justement de mutualisation réussie au service de l'un des piliers de l'Alliance. Alors, nous allons être raccords avec nos trois intervenants précédents. Le sujet de l'urgence climatique est partagé évidemment par les fondations en France qui ont créé une coalition des fondations pour le climat. Cette coalition prend la forme d'un manifeste qui est signé par près de 150 fondations en France et par ce manifeste, ces fondations s'engagent non seulement à considérer le climat comme un enjeu majeur, mais aussi à agir concrètement, à agir au travers de l'éco-conditionnalité de leur soutien, à agir en faisant la promotion du sujet par leur force de communication qui est souvent importante, à agir aussi sur leurs ressources propres, comment agir lorsqu'on a un hôpital, une maison de retraite structurée sous forme de fondation. Et dernier point qui est d'ailleurs un objet aussi d'échange avec la banque postale, c'est comment mettre du climat dans ses placements pour un secteur qui représente plus de 20 milliards d'euros de placements en France et qui souhaite de manière très opérationnelle intégrer les enjeux climatiques dans ses placements. Donc on vient de publier il y a quelques jours un guide pratique pour pouvoir aider les fondations à agir. Ce n'est pas simple d'agir en vrai sur le terrain. Le sujet de l'Alliance qui a été aussi bien longuement évoqué ce matin est un enjeu complexe. Comment on travaille ensemble ? C'est souvent plus facile à dire qu'à faire et ça demande des moyens de travailler ensemble. Mais le mouvement prend. C'est un mouvement qui est maintenant mondial dans lequel s'inscrit le Centre français des fondations et de plus en plus de fondations en France et on porte très fort cette dynamique. Je rajoute un deuxième enjeu majeur que nous portons au Centre français des fondations et avec d'autres amis et écosystèmes de l'économie sociale et solidaire c'est la reconnaissance du rôle d'innovation de notre secteur. Et je partage ce que disait Eva tout à l'heure. Les associations et les fondations aujourd'hui n'ont pas le droit d'accès au Crédit Impôt Recherche. Je prends l'exemple d'une fondation hospitalière à Nanterre du Cache de Nanterre qui est une fondation de recherche-action dont le métier est d'essayer de faire de la transposition des meilleures pratiques de recherche pour notamment accompagner les gens de la rue. Ces travaux de recherche actions portées par des fondations ne peuvent pas être éligibles au Crédit Impôt Recherche en France à croire qu'on pourrait penser que l'innovation sociale vaut moins que l'innovation industrielle ou technologique ce qui est pour nous une vraie distorsion de concurrence dans un moment où notre société connaît de nombre de difficultés fractures sociales il nous semble qu'encourager des pratiques innovantes pour celles et ceux dans le métier quotidien et d'aider les autres c'est tout aussi vertueux qu'une entreprise qui a bien sûr aussi besoin d'innover mais aujourd'hui ce n'est pas possible donc on appelle les pouvoirs publics à reconnaître ce rôle innovant des fondations en France par la transposition ou l'éligibilité au Crédit Impôt Recherche y compris des fondations et probablement également des associations merci beaucoup oui parce que vous travaillez tous main dans la main et ce que vous faites vous pour les fondations peut fonctionner pour les associations pour les entreprises engagées également pour toute l'innovation sociale on termine avec vous Christophe Jenter alors justement un exemple qui vienne embrasser tout ce que l'on vient de se dire pour favoriser aussi cette innovation sociale et cette cohésion des territoires c'est pas facile de sélectionner un exemple moi je vais vous en donner mais je voudrais revenir sur l'idée de rapprocher une fois de plus le secteur de l'ESS les acteurs de l'ESS avec les investisseurs qui aujourd'hui se disent à impact en fait nous en tant qu'investisseurs minoritaires à la banque des territoires on essaie d'embarquer le plus possible d'investisseurs à nos côtés évidemment au delà du fait d'aller chercher la dette bancaire notamment auprès du groupe La Poste sur les différents projets qu'on soutient on pense que une des meilleures façons de rapprocher ces deux mondes si j'ose dire d'investisseurs et ESS c'est que l'un fasse un pas vers l'autre ce que j'entends par là c'est que les porteurs de projets de l'ESS valorisent au maximum leurs projets en termes d'impact social les associations qui portent vraiment l'intérêt général au plus profond au plus profond d'elles-mêmes mais pour qui c'est à la limite il n'y a pas à faire la preuve parce qu'une association est forcément dans l'intérêt général et en fait c'est un petit effort qui leur est demandé c'est quand même d'essayer de mesurer ces impacts de les quantifier dans des indicateurs et puis de les valoriser parce que en faisant cela vous avez aujourd'hui de plus en plus d'investisseurs qui veulent faire de l'impact mais s'ils veulent faire de l'impact il faut qu'il y ait des indicateurs tangibles sur les projets pour leur donner envie de venir et puis l'effort qu'on leur demandera à eux aussi c'est d'abaisser leurs exigences de TRI donc de taux de rentabilité mais je pense qu'on est sur la bonne voie je pourrais citer aussi les fonds d'impact qui fleurissent de plus en plus alors attention à l'impact washing mais on sait faire le tri en tout cas chez nous parce qu'il y a toute une méthodologie autour de l'impact comment est-ce qu'on le mesure comment est-ce qu'on la définit et donc pour ne citer que la fondation de France qui est notamment souscripteur du fonds d'impact France Impact Investissement c'est une idée intéressante parce qu'au delà du fonds d'impact c'est un fonds de partage et le fonds de partage c'est quoi ? c'est un fonds d'impact qui va donc générer une certaine rentabilité mais au delà d'un certain seuil on va dire à titre d'exemple 6% la surperformance du fonds est reversée à des causes sociales en l'occurrence sur France Impact Investissement au delà de 6% la surperformance une partie de la surperformance est reversée à la fondation de France qui va elle-même donc financer des causes sociales en France et puis un dernier exemple puisque vous vouliez des exemples et j'ai le prompteur juste en face je voudrais citer aussi l'initiative qu'on a faite avec le groupe SOS à travers l'accélérateur H7 de projets d'inclusion numérique on a parlé d'inclusion numérique ce matin et en fait on a monté un dispositif donc groupe SOS et banque des territoires pour accélérer des projets d'inclusion numérique et ensuite évidemment nous on se positionnera à la fin du parcours d'accompagnement sur un peu plus de 12 mois pour investir dans les projets qui pourront s'aimer et je m'arrête là parce que bravo belle gestion du timing Muriel Barney nous rejoint pour clôturer cette table ronde avec des beaux exemples de partenariats entre vous et avec le groupe La Poste bien sûr oui et pour clôturer nous avons accueilli pour ceux qui sont à distance Philippe Vall bienvenue président qui clôturera l'ensemble de ce moment ce que moi je voudrais partager avec vous à l'issue de cet échange c'est d'abord la complexité et la difficulté des sujets qu'il nous faut résoudre qui expliquent largement qu'il y ait une diversité de solutions ça c'est très important il y a à la fois des alignements de financement il y a des alignements de politique publique il y a des alignements d'intentions il y a des alignements de calendrier et ce que l'on a voulu faire en vous offrant cette table ronde c'est vous montrer la diversité des solutions personne n'ayant le monopole du savoir-faire personne n'ayant le monopole de l'intérêt général mais c'est cette cohorte qui converge sur une chose très importante très importante l'intention le souci de l'intérêt général et le souci de l'impact nous comment est-ce que nous intervenons dans ces univers nous groupent la poste vous l'avez beaucoup cité en financement mais pas seulement en apportant du business à ces structures on l'a vu tout à l'heure par exemple avec nos points divers et variés c'est très important aussi que les structures ces structures innovantes de l'ESS puissent avoir de l'activité et que cette activité bénéficie aussi et soit un élément de synergie avec nos activités postales et on intervient aussi auprès de ces structures au travers du mécénat le mécénat qui est un engagement que l'entreprise prend offre à ses collaborateurs de venir apporter des compétences à des acteurs qui en ont grandement besoin qu'il s'agisse de marketing qu'il s'agisse de logistique qu'il s'agisse de mesures d'impact de financement et nous avons aujourd'hui toute une diaspora sachez-le de postiers et de postières qui interviennent en mécénat portés par l'entreprise auprès de ces structures ce que je voudrais partager avec vous deux secondes c'est la question de la mesure d'impact et de l'impact cet impact positif que nous recherchons qui est très proche de nos jeunes et évidemment je vous parle de notre raison d'être du souci de l'intérêt général du souci des biens communs c'est quelque chose que nous avons positionné directement dans le coeur de notre statut d'entreprise à mission en ayant comme ambition d'être une des premières grandes entreprises à avoir un impact positif et à mesurer cet impact positif sur l'ensemble du territoire c'est comme ça que nous déclinons la proximité c'est comme ça que nous déclinons aussi cette diversité que vous représentez tous autour de la table et qu'on a vu tout à l'heure dans les illustrations que l'on vous a apportées aussi simplement que ça à partager la complexité une cohorte qui chasse en meute et qui est en capacité d'apporter cet impact positif qui partage une intention c'est ce que nous faisons nous depuis des décennies dans l'univers postal dans celui dont nous sommes fiers notre ADN celui de l'intérêt général au service de la société au service de ses transformations y compris d'une manière parfois non conventionnelle comme nous avons pu le voir je vous remercie et le plaisir d'accueillir je pense que je peux l'accueillir le président du CESE Thierry Baudet qui a été notre grand témoin tout au long de cette séquence salarié et la fin de cette séquence